Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Gare d'Alliance Aujourd'hui on est sur la GA numéro 4 de cette saison 52 On est du coup sur une GA un petit peu de la reconquête Pourquoi ? Parce que sur les premières GA, j'ai eu du mal à me faire assez de blow Malgré le fait qu'au final l'intersaison s'est pas trop mal passé Et c'est ça qui était assez frustrant au final C'est que cette intersaison, l'intersaison en tout cas qui venait de se passer Bah en fait j'avais affronté pas mal de persos avec la glow sur la ligne 1 Et j'avais pas eu de problème Et en fait je suis arrivé sur la saison et notamment à cause du Weapon X Bah ça a été compliqué Et la GA, la dernière GA, ça a été l'apothéose Donc l'objectif là de cette GA c'était surtout de ne pas KO Donc j'avais pas une GA très 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 compliquée J'avais seulement 4 combats à faire je crois de mémoire Ou peut-être un autre combat Bon je sais plus, bref En tout cas je crois qu'il n'y avait que 4 combats cette GA On est du coup sur une ligne où il y a 4 persos avec la glow Si je ne m'abuse Et du coup le Guardian Du coup ce Guardian Avec du coup King Root Voilà c'est un Guardian Où en gros faut surtout pas se faire Pas se faire brûler le pouvoir Parce qu'en gros là vous faites brûler le pouvoir A chaque fois en gros A chaque coup que vous prenez Et donc en gros vous brûle le pouvoir Enfin vous pouvez prendre le Kling Vous pouvez prendre n'importe quoi Je sais que moi on m'avait demandé de prendre le Kling J'aurais dit Oh les gars Genre moi j'ai pas le Kling J'ai pas mon En tout cas je l'aime Et il est 6R4 quoi Comme beaucoup des persos On va dire que j'avais un peu commencé à monter Au final sur lesquels j'ai pas investi Parce que j'avais pas spécialement trop envie Il faudra peut-être que je le fasse Voilà En tout cas j'avais King Root Qui inugre le pouvoir évidemment Donc voilà On y allait tranquillement Ensuite Et c'est ça en fait Qui était l'avantage sur cette GA C'est qu'en fait Et je vous l'avais dit à la GA d'avant Que c'était un petit peu terminé pour moi Les GA avec des persos On va dire que je maîtrise moins C'est à dire les visions d'Sless par exemple Qui je trouve Sont pas forcément les meilleurs sur la glow Là pour le coup Voilà Je vais prendre des persos Que j'ai vraiment Enfin en tout cas Que j'ai sur la glow Et que je maîtrise Le cage Bon voilà Avant Parce que là en ce moment Il a un énorme Une énorme hype Du fait de la glow Mais voilà Le cage ça fait déjà longtemps Que je le joue En tout cas Depuis sans rework Sans rework Je le joue déjà J'avais monté Luke Cage En fait depuis longtemps Moi Et avec son reward D'autant plus Donc moi Ça faisait déjà quelques temps Que je le jouais Et que j'appréciais Luke Cage Donc très content D'avoir vu cette glow Lui rendre honneur Et du coup Je l'ai monté J'avais monté 6 à 5 Depuis quelques temps Là Mais du coup Il fallait que je l'ascensionne Donc j'ai pu l'ascensionner Grâce à l'acte 8 Je crois Je sais qu'on a gagné Un petit peu D'ascension à un endroit Donc j'ai pu enfin l'ascensionner Et donc maintenant Il est prêt A casser des bouches En garde alliance Et ça Ça fait grandement plaisir Voilà Donc là on est sur un petit Rintra Qui évidemment a la glow Je crois qu'il n'y a que des persos Avec la glow Derrière Donc j'ai pas fait beaucoup de combat Mais disons Il y a quand même des persos Avec la glow Donc on est quand même On n'est pas sur une ligne Où Bon tu passes un peu Comme tu veux Il faut quand même vraiment faire garde Parce que le Rintra là Bah si t'as un perso Avec la glow Mais qui est un peu léger Bah ouais Tu peux te faire punir Assez facilement quoi Parce que Rintra C'est quand même un personnage Qui gagne beaucoup Beaucoup de pouvoir Voilà Ensuite on va aller Je crois sur la ligne 2 Si je ne m'abuse Pour la suite des événements Et la suite des événements Ça va être notamment Un week-end Donc week-end On va également y aller Avec Luke Cage Donc là L'objectif ça va être De pas parade Alors je crois qu'à un moment Je vais parade Sans faire exprès Je crois Ça va être très rapidement Je crois En mémoire Là j'arrive à bien De l'Inter Et je crois que c'est après Là que je vais De l'Inter Sans faire exprès Voilà Ah non c'est peut-être là Ah oui voilà Bon c'est pas grave Du coup on va attendre La fin du neutraliser En tout cas on va essayer D'attendre la fin du neutraliser Sauf que là On a pris du coup On a pris l'incinération Je dois vous avouer C'est pas grave On va taper On va prendre un petit peu de dégâts C'est pas grave De toute façon C'est le dernier combat de Luke Cage Donc c'est pas grave Donc là j'attaque Maintenant que j'ai mis le traumatisme On a juste à aller en spéin Et le spéin va faire de gros dégâts Va faire de gros dégâts Et va étourdir Donc là malheureusement Le premier coup est pas A pas pop Je dois vous avouer Ça m'a un petit peu saoulé Donc là on va continuer Là en fait j'ai hésité à y aller Je me suis dit Est-ce qu'on y va ou pas Sachant qu'on a peut-être On aura peut-être la chance D'étourdir et tout Mais le truc c'est que je voyais Que le traumatisme Il était presque à la fin Donc je me suis pas lancé Au final on était large On avait même pas besoin du stun Donc très content Derrière on va aller Évidemment avec Idoum Pour terminer cette GA Avec du coup ce Sinister Donc on est en modifié Mabuse idée faible Mais on est plutôt tranquille Idoum c'est la première fois Qu'on le sort de cette saga Et vous allez voir Que c'est un excellent perso Pour cette saga Il n'y a aucun doute Vous faites des Globalement en 3 coups Vous avez 2 debuffs demi Donc globalement En une toute petite dizaine de coups Là vous voyez Vous êtes très très large Pour avoir la glau qui s'active Et vous voyez là On est déjà à 3 demi En plus de ça Vous gérez le pouvoir De façon quand même convenable Donc là vous voyez Il y a juste Là il gagne un petit peu de pouvoir Parce que bon J'aurais pu Si j'avais vu Que les Que j'étais un Enfin qu'il me manquait Un petit peu de debuff J'aurais pu Plus le renverser Sur la fin Mais voilà Je l'ai pas fait Et là du coup Je crois que Je vais Je vais lui Je vais l'attaquer derrière Tac Voilà là Il a sa petite Son petit gain de pouvoir Là j'essaie de lui mettre Des debuffs Bon là malheureusement Il m'enlève Enfin il me met des Il me met des gènes Mais évidemment On le vaporise de nouveau Avec le sp2 Et en une minute A peu près on le tombe Donc on voit Assez tranquillement Voilà Et donc On en aura terminé De cette GA Et donc Donc sans chaos Ça ça fait plaisir Ce qui fait surtout plaisir Voilà c'est que Enfin je joue des personnages Alors encore une fois C'est pas de la faute Forcément de mes offres Dans le sens où Eux ils essayent de chercher Des plans Des trucs Enfin De façon optimale Et au delà de ça Parce que Eux ont potentiellement Des persos en tête Qu'on ne maitrise pas forcément Moi personnellement Bah voilà Vision d'essai C'est un nouveau champion En plus de ça Je trouve que c'est pas forcément Le meilleur tech Sur cette glow Je trouve qu'il y a des tech Bien plus intéressants Bah notamment Des idoum par exemple Des idoum Qui vont Qui vont être Beaucoup plus intéressants Alors évidemment Si vous avez un personnage Où faut pas mettre de debuff Où s'il y a des Enfin s'il y a des De l'ému des charges Évidemment vous pouvez pas Y aller avec idoum Mais je trouve que idoum Pour appliquer le bloc soin C'est super simple Des mystérieux Des je sais pas Des bon Lady Strike évidemment Des Ward the Duck même Franchement Même au Ward the Duck Je le mets au dessus De vision d'espèce Sur cette saga Je le mets pas forcément Au dessus En tant que personnage Au global Mais en tout cas Sur la saga en elle même Je le mets au dessus Bref Ça fait plaisir En tout cas De jouer avec des personnages Que je maîtrise Et au delà de ça Luke Cage Voilà Luke Cage Applique plus facilement Des debuffs Que mon Cap 10 Même si ma Cap 10 Pour le coup Que j'ai utilisé A la GA d'avant Je le maîtrise Mais malheureusement Cap 10 Éveillé seulement A 80 90 Malheureusement Il n'applique pas A assez de debuff encore Il va falloir que je rajoute Des pierres C'est l'objectif Voilà Malheureusement Dans un premier temps Ça va être un petit peu compliqué Je crois que la GA d'après Je vais rejouer Idoom Et Cage Et d'ailleurs La GA là Qu'on va jouer La GA numéro 6 Je les rejoue encore Donc pour vous dire Que voilà Là Je suis vraiment lancé Dans cette saison Et je suis surtout lancé Dans cette saga même Globalement Qui va nous tenir Sur 3 saisons Et au delà Ça voilà Avec des personnages Beaucoup plus Beaucoup plus Optimaux On va dire Vis-à-vis de mon roster Et vis-à-vis De Enfin De ce que je maîtrise Entre guillemets Même si Vision d'Eslace Je vais apprendre à le jouer Etc Mais voilà C'est quand même mieux De jouer des personnages Avec lesquels Vous êtes habitué à jouer Ou en tout cas Vous avez déjà Un petit peu d'expérience Bref Merci à vous d'avoir De cette vidéo On se retrouve très très vite N'hésitez pas à aller voir L'autre vidéo du soir A savoir Ma vidéo sur L'été de souffrance Numéro 3 Donc le combat Contre la photon Sur mon 2.0 Je vais vous faire la vidéo A la suite Donc n'hésitez pas A aller la voir Est-ce les sortis en même temps Et demain On se retrouve pour un test De Chakra Que je vais tourner également Et une nouvelle vidéo de Gira Merci à vous Bonne soirée On se retrouve très très vite Salut Merci à vous Sous-titrage ST' 501